Oups ! Oui, c'est bien moi Toto. Par contre, il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yorana et Maïva dans cette nouvelle vidéo hors série numéro 38. Comment allez-vous les amis ? Aujourd'hui, samedi 12 juin 2021, j'immortalise ces deux petits colis tout juste arrivés à la maison. Et je commence par ce colis provenant du pays des koalas et des kangourous, l'Australie. Alors, ce colis contient bien sûr des joujoux et c'est mon ami Ludo l'Australien qui nous l'a expédié. En fait, Ludo habite la Gold Coast en Australie et quand il fait du shopping, il remarque de superbes soldes sur des jouets, t-shirts, etc. Et il m'en fait part du style, yo Toto, il y a des soldes monstres chez Target ou chez IbiGames. Et j'ai vu ceux-ci qui pourraient t'intéresser. Et il me poste des tas de photos, d'où voilà la raison de ce colis. Tanks Ludo à qui je dédicace cette vidéo. Voilà, à présent, il ne me reste plus qu'à le déballer. Un déballage efficace. Mais je remarque malencontreusement ce petit enfancement, espérant que ce ne soit pas grave pour le contenu. Alors, à première vue, les cartes ont souffert. Je vérifie cela. Et oui, mais ce n'est pas bien méchant. Heureusement que ces cartes reproduisent ici le vieilli des cartes anciennes. Ce qui fait qu'elle ne remarquera pas trop ces pliures. Le plus important, c'est que ni la bulle ou le blister ne soit abîmé. Et là, ça reste fort heureusement correct. Voici donc les figurines 3-3-4 ou 3.75. Environ 9 cm dans le style rétro pour la série The Mandalorian. Avec ici The Child et son berceau. Le fermier Twill. Le grand méchant Moff Gideon. Les chasseurs de primes de Mandalorian et le robot IG-11. Le repenti Grefgharga et surtout l'ancienne rebelle Caradune. Le rétro reprend le moule original des figurines sorties dans les années 77 à 90. Aussi bien pour les figurines Star Wars que Marvel. Comme pour cette boîte contenant d'autres figurines rétro sorties en 2019. Et qui reprennent vraiment celles de 1977. Comme ici avec la princesse Leia. Ou alors avec un Stormtrooper. Ou alors avec un Stormtrooper. Chewbacca. Darth Vader. Et mon grand héros favori, Luke Skywalker. Pour parler davantage de Caradune, j'ai justement ici la figurine 3-3-4 ou 3.75. Fidèle au personnage. Un instant. La voici. Le temps de la décocher. Et c'est donc une superbe figurine de Caradune en carte vintage collection. Ici une vive comparaison à noter qu'il existe une version graphite carbonized de celle-ci. Et je l'ai rangée à l'autre aile. Justement avec The Mandalorian. Justement avec The Mandalorian. Voici donc les amis une comparaison de la version standard et de la version graphite carbonized. La figurine est simplement du style peinture brillante. De même une vive comparaison pour les deux figurines de The Mandalorian. Cependant, il me manque la figurine de The Mandalorian en version graphite carbonized. Pour le socle du berceau de The Child, c'est aussi fait dans le rétro. Tout comme le playset du Soundcooler de 1979. C'est vraiment cool d'avoir pensé à faire ses détails sympathiques pour ce socle rétro. Je passe à présent au déballage du set de luxe de la Toys. Il s'agit, tenez-vous bien de mon héros de toujours, Luke Skywalker. L'image de la figurine du personnage au verso de la boxe est tout simplement très expressif sur les doutes, le ressenti et l'attente qu'il a envers Rey. Un petit tour de la boxe sous la référence MMS 458 Luke Skywalker version de luxe. Et l'image de Luke Skywalker au recto est tout simplement symbolique avec son sabre laser allumé, le temps révolu d'un Jedi oublié. Un déballage progressif. Et comme toujours, Hot Toys nous offre ce sublime artwork sur le slip-over. Découvrons ensemble cette magnifique figurine dans sa tenue d'une sombre d'un maître Jedi tourmenté par les remords. La seconde Hot Toys de Luke Skywalker pour cette nouvelle trilogie propose des accessoires car la figurine de l'épisode 7 en était dépourvue. Un petit zoom sur la figurine qui est toujours d'une qualité exceptionnelle. Le socle est splendide présentant le visage pensif de Luke Skywalker aux couleurs du symbole de toute une rébellion avec la joue du Millennium Falcon qui a voyagé à son bord tant de nos héros. Regardez ici tous ses accessoires. Il a placé sous le blister son imperméable style poncho. Son sac à dos d'aventurier. Avec le sac gourde pour remplir le fameux lait bleuté. Excellent. Les détails sont au rendez-vous. Une sacoche vraiment très réussie. Ici deux différentes mains droites gantées et deux différentes mains gauches dans gantées. Regardez-moi ces détails de ouf. Et également inclus le Porg. ce drôle de manchot vivant sur l'île de Ashto. Juste ici la première figurine de Luke Skywalker de l'épisode 7 par Hot Toys que j'avais acheté en Nouvelle-Zélande chez EB Games en compagnie de ma fille en mars 2018. Et justement je vais me servir du socle de la figurine de Luke de l'épisode 7 qui se trouve toujours dans sa boîte d'origine. Juste sous le blister. Et le voici ce socle qui représente le sol rocheux de l'île de Ashto. Allez, je vous laisse admirer avec moi cette figurine d'environ 29 cm de Luke Skywalker de l'épisode 8 Les Derniers Jedi par Hot Toys. C'est parti. 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 Et il ne me restera plus qu'à obtenir la troisième et dernière figurine de Luke Skywalker Hot Toys version combat finale sur la planète Crète face à son neveu et ancien padawan Ben Solo Limon Kylo Ren. Idem pour la figurine de Rey, il ne me manque plus que celle de l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. Ce n'est pas tous les jours que j'achète du Hot Toys alors j'essaie d'obtenir autant que faire se peut le set de luxe. Comme ici d'ailleurs avec en plus de la figurine de Rey, l'ajout du droïde BB8. Le artwork du slip cover est toujours d'une très grande qualité visuelle. Un tas d'accessoires et de tenues plus la figurine exclusive de BB8 par Hot Toys. Et je termine les amis par ce colis provisant de la France métropolitaine. Un déballage rapide. J'imagine que vous avez deviné de quoi il s'agit. Oui, c'est bien une figurine qui appartient à l'univers de Goldorak. Avec ici le soldat de Vega par Franken Toys. Et c'est la figurine numéro T2. Un petit tour de la carte. La première figurine est autre que Actarus, prince de fort. Dans ma vidéo précédente, je parlais de variante. Et bien, regardez cette notation. Va voyons. Et si j'allais de ce pas récupérer la version la plus répandue. La voici. Allez hop. Une vive comparaison. Et la différence joue ici sur la couleur du casque. Vraiment content d'avoir déniché cette variante. Pour d'autres, les variantes ne leur parlent pas. Pour moi, c'est un peu un challenge de les avoir. J'espère ne pas apprendre qu'il existe une variante d'Actarus. Déjà que j'essaie de fermer les yeux sur les variantes de Goldorak. à savoir la version manga par HL Pro. Le récapitulatif de cet arrivage du jour avec les figurines 334 ou 3.75. rétro de la série The Mandalorian. Le set Deluxe Deluxe Skywalker de l'épisode 8 Les Derniers Jedi par Hot Toys. Et la rare variante de la figurine du soldat de Vega par Franken Toys. Voilà, c'est terminé cette vidéo hors série Maoruru. De l'avoir visionné jusqu'au bout Maoruru également. Si vous aimez cette vidéo, en mettant un fulgure pouce levé. Et si vous vous abonnez à ma chaîne, surtout prenez soin de vous. Et je vous dis, telle est la voix. Allez, Nana ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501